C'est VAT Biodivy, on est trois associés donc Christel Pogam, Thomas Méquignon et moi même. On est à trois depuis fin 2014, début 2015 et nous avons 14,60 hectares de surface agricole utile et dedans c'est trois hectares de légumes, trois hectares de pommes de terre et avant on faisait des céréales mais maintenant on a arrêté. Et 2700 m² d'abris froids, de tunnels et ensuite voilà donc l'ensemble des tunnels sont en sol vivant depuis quasiment le début et un tiers de la surface en légumes et en sol vivant aussi. Depuis très jeune j'ai toujours, enfin j'ai été influencé par les méthodes de Fukuoka, la permaculture donc moi j'ai beaucoup vu ça. J'ai vu, j'ai beaucoup bossé dans le milieu agricole auparavant, enfin en tant qu'ouvrier agricole. Mes meilleurs amis étaient tous enfants de paysans donc moi je suis pas issu du milieu agricole. Et je voyais toute la charge de travail que représentait ce sol et je me disais bon il y a peut-être moyen de faire autrement et il y a déjà des voies qui nous ont été montrées de faire autrement, pourquoi est-ce qu'on irait pas là-dedans. Et en gros le gros déclic sur la ferme c'était plus le petit bouquin de Dominique Soltner sur jardinage sans travail du sol. Et je me suis dit comment est-ce qu'on peut adapter et mécaniser ça à une échelle professionnelle. Parce que ça me semblait assez facile à mettre en oeuvre. Il n'y avait pas trop de techniques, enfin c'était pas trop difficile à mettre en oeuvre et donc j'ai commencé par là. Je pense comme tout le monde, j'ai eu des ratés. Enfin comme je dis souvent c'est dans tous les essais que j'ai pu faire et on est beaucoup comme ça je pense. C'est 80% d'échecs pour 20% de réussite. On essaie, ça marche pas. J'ai eu beaucoup de problèmes notamment avec cette technique-là. Donc j'ai pendu du broyat de déchets verts en surface. Ça me fait un mulch, ça nourrit le sol et en plus ça protège des levées d'Adventis. Et le problème c'était la gestion des herbes, des vivaces, des plantes pérennes. Et elles perçaient les couverts, enfin j'ai eu des gros soucis liés à ça quoi. C'était mes premiers gros soucis. On rentre dans des cercles vertueux, ne serait-ce qu'en gain de temps. Nous, sur une désherbage de carottes, on sème et on récolte. On fait deux petits passages à la main. Mais par rapport à ce que tous les collègues peuvent faire en travail du sol, ça n'a rien à voir, c'est deux tiers de travail en moins. Déjà, regarder son sol à la base quand on commence notre métier, voir si les pratiques, si on a la chance de parler aux anciens, voir comment le sol réagissait, comment il chauffe. Les gens connaissent leur sol, on peut dire ce qu'on veut, même si les gens sont dans les tracteurs, ils travaillent, ils ont une idée de leur sol. Donc ça, ensuite on rajoute la pratique qu'on peut avoir, on voit comment se comporte le sol, s'il y a des carences, s'il y a des choses comme ça. Et de là, pour analyser le sol, on fait un profil. Déjà la première chose, moi c'est un profil de sol. Je vois comment c'est, si c'est assez, si ça irait, s'il y a de la vie, si on voit des vers de terre, si on voit plein de petits insectes, des champignons. Enfin voilà, ça c'est une bonne méthode d'analyse. Justement avec MSV, on a toute une palette d'analyse très simple et facile d'utilisation, accessible à tout le monde, et ça permet donc de voir les salles. Par exemple ici, c'était de la terre de brouillère, donc très acide, c'est des pH de 4,5, donc à la base très très acide. Et donc il n'y a pas de vers de terre. Les vers de terre, ils n'aiment pas ça. Et la vie revient quand même, donc elle passe pas par les vers de terre, elle passe par les champignons, le temps que le pH remonte aussi. Et à la plus vieille des serres, ça commence à arriver les vers de terre. Mais jusqu'à présent, il n'y en avait pas et le travail se fait quand même. Donc là, il ne faut pas avoir qu'un seul indicateur, il faut avoir pas mal d'indicateurs. Chez moi, c'est bien ce qu'il faut comprendre avec le maréchal sur sol vivant, ou toute technique de non-labour, c'est que chez soi, on va donner des trames, mais après, il faut être bien vigilant. Voilà, chaque sol, chaque contexte est vigilant. Donc ça va être tout simplement la première chose, c'est est-ce que mon légume pousse bien ? S'il pousse bien, est-ce qu'il a besoin de beaucoup agir ? C'est déjà la première question. Après, on peut peut-être aller se creuser la tête pour voir pourquoi est-ce qu'il a bien poussé, mais souvent, on se pose plutôt la question, pourquoi ça n'a pas poussé ? Parce que quand ça pousse bien, ça pousse quoi. Pour moi, un des facteurs qui est important, ça va être les réseaux de mycélium, tous les réseaux de champignons qui commencent à se développer. et ça est la porosité de mon sol, l'aération de mon sol. Parce que si je n'ai pas d'oxygène dans mon sol, il faut bien comprendre que si on travaille le sol, en plus de la question du désherbage, c'est bien pour aérer et créer de la porosité dans un sol, amener de l'oxygène, permettre une certaine minéralisation. Donc, si par l'arrêt du travail des sols, on a compacté l'ensemble, ça va coincer à un moment ou à un autre. Ce que ça m'apporte, c'est un échange, c'est-à-dire que je pense qu'on était plein et on a encore plein à bosser dans notre coin. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas que ça existe ou d'autres personnes. Là, je suis en contact avec une asso de dangers qui font un peu les mêmes choses. Et il y a plein de petites personnes qui essaient d'aller dans ce sens-là. Et comme on est dans notre coin, on ne voit pas ce que les autres ont fait. Donc, l'intérêt des MSV pour moi, c'est la mutualisation, la mise en commun des pratiques. Donc, c'est toujours pareil. Je pense qu'à plusieurs, on avance beaucoup plus vite. Chacun apprend des erreurs des autres. Justement, on comprend cette notion de différence de terroir, que les choses ne sont pas du tout les mêmes d'un endroit à un autre. Et aussi, ils ne sont pas du tout les mêmes d'une approche personnelle à une autre. C'est selon la taille de la ferme qu'on a voulu, selon le système de commercialisation. Mais surtout, et pour moi, c'est le plus important, la sensibilité qu'on a. On ne va pas faire les mêmes pratiques en fonction de sa sensibilité. Il faut qu'on fasse le boulot qui nous plaît. Et donc, MSV permet, avec la... Il commence quand même à y avoir un certain nombre de personnes présentes et de plus en plus qui nous suivent, qui participent. Et ça permet ça. Ça permet d'avoir cette ouverture et cette mutualisation. Je pense que c'est avant tout ça le plus important, quoi. ça et l'expérimentation commune. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Je pense que... Voyant tous les bénéfices que ça peut m'apporter à moi en tant qu'être humain et à mon système économique et à l'impact environnemental, à la vie que ça... Pour moi, c'est une forme de cercle vertueux. Donc, si on commence dedans, je pense que ça peut apporter à tout le monde. Pour moi, ça peut être un bon pas pour la société. Un pas très positif, quoi.